Wesh les flexons de flux c'est loup. Dis-moi est-ce que par hasard tu connais histoire de ta naissance ou plutôt de ton avortement retardé ? Oh non putain ! Tu décidas et pas sida de t'intéresser à l'univers politique. Bien évidemment c'était peine perdue. Ah et no pen bonsoir ? C'est ça. Peine perdue quand tu t'es rendu compte que la seule décision que tu pouvais t'octroyer se trouvait entre Paris et Toulouse c'est à dire rien. Le néant. NARU WAKE DESU NIAAN C'est alors que tu te sentis comme un homme de science en regardant des émissions telles que quotidien. Et c'est alors par ici que tu découvris le brosson personnage qu'est Emmanuel Macron. Qui est aussi accessoirement président de la république française. Alors je vois directement les sprinters jamaïcains font ça en commentaire et dire gna 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 tu fais une vidéo sur Macron, article 13 gna gna gna. En plus à 3 minutes 52 tu mains un carré noir dont t'es rafiste. Ok. Déjà à quel moment veux-tu que j'influence mes abonnés quand même moi je réalise une vidéo sur Mohamed Elie ? Mes amis pour ceux qui me connaissent pas ! Bref. Et surtout attention en voyant le titre je ne dis pas que 100% des français le détestent. Je dis simplement qu'à cause de l'image renvoyée sur les réseaux sociaux ou encore les médias et aussi par des bruits de couloir. Une majorité des français le détestent. Après je suis d'accord je généralise. Peut-être que toi tu l'aimes et donc tu possèdes ton propre avis et je respecte ça. Et donc aujourd'hui pour te prévenir on ne va pas parler de clivage d'âge et de pâturage. Mais aujourd'hui on va s'intéresser aux personnages. Bref vous m'avez compris aujourd'hui on parle d'Emmanuel Macron. Sur ce. Emmanuel Macron ancien banquier, inspecteur des finances et accessoirement ministre de l'économie sous François Hollande. a su se démarquer ces dernières années de l'échec qui est politique grâce à sa personnalité assez atypique. Mais sans le pic. Grâce aussi à son arrivée dans la course aux présidentielles de 2017. En annonçant un programme avec un énorme retard en mode c'était un leak d'album dans FR Rap World B Street Main à Laval. Mais aussi parce qu'il tenait énormément à son projet. Parce que c'est notre projet ! Il fut énormément indulé un temps par les chauves-les-thuitos avec sa poudre de perlimpinpin. Mais bon ils se sont rapidement rendu compte qu'un président qui parlait anglais et qui témoigait que l'espérance de vie au Mali ne suffisait pas. Et c'est là que la population se déchaîna. C'est pour cela que dans cette vidéo j'aimerais aborder tous les points et polémiques qui ont fait l'oeuvre d'Emmanuel Macron ces deux dernières années. 1er juin 2017. Mais le quassa-quassa pêche peu. Il pêche peu. Il amène du comoréen. Pour te résumer la situation, à côté de Mayotte se trouve l'île de Comores. Dans cette île vivent des habitants que l'on appelle des Comoriens. Ces Comoriens essayent de rejoindre les terres françaises, donc celles de Mayotte, via des bateaux qui s'appellent des quassa-quassa. Bon après j'ai pas envie de te faire le cliché de l'immigré qui essaye de rejoindre la sainte terre qu'est l'île de Mayotte. Alors qu'à côté on a un président qui se fout ouvertement de leur gueule. Est-ce alors un échec de communication ? Une volonté de rigoler avec vos amis lors d'une soirée mondaine en entendant les meilleures blagues d'Emmanuel Macron. Mais le quassa-quassa pêche peu. Il pêche peu. Il amène du comoréen. 2 juillet 2017, lors de l'inauguration d'un campus de start-up francophone appelé Station F, Macron a ainsi prononcé devant une centaine de personnes la phrase suivante. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Phrase qui choque le monde politique car jugée trop méprisante, que ce soit à gauche comme à droite. Les deux côtés sont choqués et déçus. Après bon, les réactions sont tellement tirées par les cheveux qu'aux mêmes réponses a perdu son unique moyen de rentrer chez elle. Mais à ce stade-là, je veux bien croire à la carte de la maladresse malgré le ton hautain inspiré. Juillet 2017, le sommet du G20 vient de s'achever et Macron répond à une question d'un journaliste ivoirien qui a une très bonne vision sur la question... Putain, mec. Et Macron répond à une question d'un journaliste ivoirien qui a une très bonne vision sur la question d'une possibilité d'investissement des pays du G20 pour élancer l'Afrique. C'est alors que Macron répondit. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Il se brrrra dans ta face, Mamadou. Bien évidemment, quand tu regardes ça comme ça, ça ne peut que choquer les plus faibles. Mais bien évidemment, quand c'est un discours de 3 minutes et que tu ne retiens que dans celui-ci, civilisationnel, et 7 à 8 enfants par femme, là, ça peut faire mal. Donc, personnellement, je vous invite à regarder le discours dans son entièreté avant d'essayer de lancer une quelconque polémique. Et tout cela pour te dire que ce n'est pas très facile d'être hypocrite et de ne pas dire ce que l'on pense lorsque l'on représente 65 millions de baguettes. Mais, attends, qu'entends-je ? Est-ce les vendanges ? Est-ce la sombre odeur d'un mineur qui va vous expliquer comment se déroule la vie politique française alors qu'il n'a que 14 ans ? Faites rentrer néné dans la place. Salut à tous, c'est Naizei. Aujourd'hui, ça va être super court, car tout simplement, j'ai pas le ton de Naizei. Alors bon, je vous explique la situation. Je suis suisse, j'ai 14 ans, mais cela ne m'interdit pas de parler de politique française, wallah. Ici, dans cette partie, je vais te parler de l'affaire Benalla. Alors, si tu as bien plus entendu ce nom que celui de ton père ces derniers temps, je te rassure, tu n'es pas le seul. Entre Benalla et sa garde-vue, Benalla et son casque de CRS qu'un gentil policier lui offre, Benalla qui explose la rotule d'un paysan pour l'aider à le guérir de son hyperactivité, En gros, c'est un mec qui est chargé de mission auprès du cabinet du président de la République, qui se retrouve à marraver des manifestants en plein Paris, lors du 1er mai, pour montrer sa joie de célébrer cette journée dédiée aux droits du travail. Bref, la question que tout le monde se pose est, qu'est-ce que faisait-il là ? Encore, pourquoi de si faibles sanctions furent entamées contre le protagoniste de cette histoire ? Le flou de l'exécutif et le silence prolongé du gouvernement a entaché la réputation de Manu. Autre affaire, parlons du doigt d'honneur, car oui, un doigt d'honneur, c'est tellement choquant, qu'il faut une centaine d'articles sur les réseaux pour comprendre qu'un geste de la main posté par un anonyme sur Insta est une volonté conspirationniste. Bien évidemment ! Ou comment un bon geste de base peut faire réagir les maria-carré FC, en disant que c'est une indignation, en effectuant de la répercussion politique pour les prochaines élections. Car oui, effectivement, c'est choquant, c'est même outrageux, c'est inadmissible, alors qu'au fond, en fait, tu tombes à juste un petit peu les couilles. Sur ce, je me taille avec mon jetpack à ma taille, mais surtout, n'oubliez pas, j'ai pas le ton de Neizei. Oui, je sais, ça fait deux fois que je dis cette phrase. Hop hop hop, petite pause, j'aimerais que vous marquiez dans les commentaires, néné, tu es le best, je vous attends. Suite du programme Les Gilets Jaunes, issu du latin gilius, qui lui-même est un dérivé du mot plexus, qui n'a absolument rien à voir avec le suffixe de sa composition. Pour t'expliquer le concept, Les Gilets Jaunes, c'est un mouvement de revendication, suite à un surplus d'imposition et de taxation. Un mouvement qui, dans une première partie, était populaire, mais qui s'est rapidement étendu à un plus large panel de citoyens, qui touche la maudite somme de 2000 euros par mois. Pfiou, les fins de mois doivent être rudes. Le mouvement est parti du simple fait que le diesel coûtait trop cher. Pour toi qui ne conduis pas, dis-toi que le litre payé il y a deux années était de 1,15€. Bref, à compter de deux pleins par mois, la facture commence à devenir salée pour certains ménages. En cause, la surtaxation de l'essence par l'État, pour combler des déficits comme le trou de la sécu et celui de ta soeur. Ahem, pardon ? Mais ce n'est pas tout, les gilets jaunes ne sont pas uniquement là pour ce surplus de taxes. Ah ah ah, ça non ! Pour un petit exemple, voici une liste de leurs revendications. Bon, j'avoue, il n'y a rien, j'ai pas de budget. La fin du RSI, fin de la hausse des taxes sur le carburant, pas de retraite en dessous de 2200€, salaire plafonné à 15 000€, interdiction de vente des biens publics, un Twix, la darande de Nizé. Mais à côté, ils veulent l'école gratuite, des soins payés en totalité, et un boulot stable, bien payé et en CDI. Moi qui peux adhérer à leurs idées, je dis qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Ah 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 ! Le problème avec les gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont pas de dignes représentants. Enfin, je dis ça en mode c'est Staline et c'est putain de bolchevique. Bon, après, dans le lot, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Captain CRS ou encore de Iron Chômage. Gros, le mec, il fait un combo sur un CRS à la Goku, et le gars, on lui crée une cagnotte sur Litchi. Quoi ? 116 000 euros ? Oh putain, la fuite m'a... Bref, dû à ce manque de représentativité, les gilets jaunes sont alors des cris « Nya, 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 chaplet, nya, 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 personne ne rejoint leur coach », alors que de base, leur existence est totalement légitime. Oui, c'est vrai, tout mouvement avec un élan populaire, il y a forcément des cassos dans le tas. Même par moment, quand Abdelkrim manifeste pour rater ses cours, alors que derrière, il y a une réelle pensée, alors il se met à mettre des tatagnes dans le carrosse de Jean Moulin qui taffe à Noroto Louvroil. Et ne ténère pas, j'aurais pu prendre comme perso Jean Baljean ou Pierre-Jean-Paul-Jacques, ça aurait été la même chose. Et du coup, pour revenir à notre sujet, qu'a fait Emmanuel Macron ? Au lieu d'apaiser ce mouvement, il a balancé toute la saga One Piece au feu. Il a blacklisté toutes les rediffes de Malcolm, il a banni Fortnite du Network français ! Ah non, ça, par contre, c'est bien. Ouais, j'avoue, ça passe. Certains se sont alors révoltés dû au manque de solutions en balançant un billet de 100 euros par citoyen, en gros. Ainsi qu'une instauration de primes de fin d'année à la guise de l'employeur, en gros. Parce que si j'explique le problème de A, à Zadim, va me falloir 3 vies supplémentaires sur Mario Bros. Donc, calmez-vous, c'est de la vulgarisation et de la flemme aussi, c'est vrai. Mais d'un certain point de vue, sa haine est justifiée envers les casseurs qui, eux, veulent renverser le pouvoir et semer la zizanie. Oh, Zinedine, va. Pas ça. Pas du tout avec le zéga. Pas ça, Zinedine. C'est ainsi qu'en apaisant sur une volonté pacifiste que The Man of the Match envoyait des semi-blindés à Paris pour éviter une dégradation des monuments comme cela fut avec le nettoyage en rafale de l'arc de Triomphe. Bref, la saga Gilets jaunes lui a fait enlever un point au box-office de personnalité de l'année aux côtés d'Éric Zemmour et de Babar le Kosobar. Désolé, j'ai pas trouvé de dream. Le dernier point que je veux aborder s'adresse aux médias. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles mais mon avis est celui-ci. Pour moi, les médias sont le rallongement de la frustration de chacun d'entre nous. Chaque média va prendre un sujet, le décortiquer afin d'en extraire un jus et le balancer sur le net. Il n'y avait qu'à prendre l'exemple de la présidence d'Hollande pour s'en apercevoir que le contenu de leurs journaux se centrait sur la personne d'Hollande on peut prendre l'émission quotidienne sur le canal 10 de la TNT. Bien que par moments leurs travaux sont poussés vers le fond, certains vont se plaindre du subjectif de leur émission justifiant le fait que ça soit du divertissement et pas de l'information. Mais quel est donc le rapport avec Macron ? Le rapport, c'est que les médias poussent une haine envers celui-ci qu'elle soit indirecte ou non. Comme l'exemple récent où l'une des plus grosses chaînes d'information française a publié cet article. Emmanuel Macron a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux. Pour quelle finalité ? Et donc l'enchaînement se reporte sur les réseaux sociaux et certains qui n'ont pas une poussée scientifique vont lâcher des freestyles dans le sens Donc la France, les médias, le contrôle, les reptiliens, Macron et les médias. Alors que c'est juste une simple photo qui fut changée. Alors que le gars, il est en train de tweeter en étalant ses deux plus belles tartines de Nutella au bon goût de diabète. Mais bon, tu reprends ça et tu l'appliques sur toutes les polémiques d'il y a moins de deux ans et gros, tu as la recette. J'ai bien né gros, j'ai la recette. J'ai bien né gros, j'ai la recette. Et comme à ton habitude de se balle en RC12, tu as évidemment détesté cette vidéo. Car tu crois que j'ai promulgué tel ou tel mouvement. Alors que de base, au début de cette vidéo, je t'ai prévenu que je m'en battais les Yoku. Et tu peux rager parce qu'en politique, tout le monde n'a pas le même avis. Et donc tu penses avoir la science infuse un peu comme moi avec cette vidéo. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas me laisser ton avis dans les commentaires. Tu vas l'exposer avec argumentation, intro, conclusion, et au passage, j'aimerais remercier Néné d'être intervenu dans cette vidéo. Et sa chaîne, ma chale, il est en description. Bien évidemment, lâche un like et abonne-toi. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus dans le bus. Ciao !